Où s'arrêtera Francine Niosaba ? L'athlète burundaise semble en effet ne vouloir rien lâcher et enchaîne victoire sur victoire. Francine détonne en battant même des records comme celui du Meeting Zagreb sur 2000 mètres, parcouru ce mardi en 5 minutes 21 secondes et 56 tiers. La désormais spécialiste du demi-fond impressionne d'autant plus qu'elle venait de remporter la finale de la Diamond League sur 5000 mètres à Zurich cinq jours auparavant. C'était le 8 septembre. Ce succès obtenu en Suisse se venait après celui du 4 septembre à Bruxelles en Belgique. Où Francine Niosaba avait franchi la ligne d'arrivée des 5000 mètres du même coup, son record personnel de 29 secondes. Son premier coup d'éclat cette saison a eu lieu à Paris, en France, le 28 août sur 3000 mètres, où elle a fait le sixième meilleur temps de l'histoire en battant le record du tournoi de cette distance. L'ancienne coureuse de Wissametre, aujourd'hui reconvertie en demi-fond, prend ainsi sa revanche sur les Jeux Olympiques de Tokyo de la meilleure des manières. Après avoir été cinquième du demi-mètre, elle avait ensuite été éjectée de jeu pour avoir piétiné une décision qu'elle avait qualifiée d'injuste.